Quand tu veux. Bonjour. Je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation avancée du PCA-CB. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît ? Je vais essayer. Ou tu veux le micro ? Tu veux qu'on me laissez le micro ? Ok. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Dans les petites formes, l'idée c'est de vous faire un repart de l'expérience que j'ai pu avoir en utilisant le métacétal. Et en fait, c'est surtout, cette présentation, c'est un bon prétexte pour vous présenter ce projet, qui est finalement intéressant, je ne sais pas si quelqu'un aussi connaît le métacétal. Donc c'est une bonne excuse de vous en parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire forcément une présentation très très technique. Moi, je suis administrateur système à la base, je suis en technique. Et du coup, je pense que vous êtes bien mieux de passer avec moi pour parler des montres sur le sujet. Cependant, je vais m'attacher à vous présenter le métacétal, et vous expliquer déjà pourquoi un jour, dans le cadre de notre activité à l'échampagne, qu'on a eu le besoin d'utiliser le métacétal. Pourquoi on a choisi cette solution ? Parce que finalement, il existe déjà une pays officiel qui fait la blague. Comment ça marche ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça change ? Quels sont les types d'informations qu'on va avoir ? Et puis, j'ai essayé d'aller vivre pour vous donner tout un tas de stats que j'ai pu faire, par rapport à ce que j'ai trouvé comme information dans mon CEPAN. Et il y a des choses qui sont pas tristes. Donc j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Donc déjà, pour resituer le contexte, pourquoi un jour on a eu besoin de se pencher sur le CEPAN ? C'est que je travaille chez Anteluc, qui a créé Antepedia, un espace que vous connaissez. Antepedia, c'est une espèce de grosse base de données mondiale de l'open source, donc appelée une base de connaissances de l'open source. L'idée, en gros, c'est de récupérer humblement toute l'open source mondiale, aussi bien le contenu des repositories, des archives, etc. De mettre tout ça dans une base de données, mais pas que de récupérer tout un tas de méta-informations liées à ces données, de façon à pouvoir répondre à des questions de type « J'ai un fichier de quel projet il vient ? » « J'ai ce fichier, quelle est la licence qui est associée ? » « Est-ce que ce fichier vient d'un projet ? » « Est-ce que j'ai bien la dernière version de ce fichier de cette police ? » Et ici, des questions de vulnérabilité pour savoir si ce que j'entraîne, par exemple, dans les codes, est une vulnérabilité que je n'ai pas. Comme vous voyez, on récupère du contenu pendant de plein plein de choses, comme les Google, les MADDON, les Apache, les Teams, etc. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas le CEPAM. Donc c'est pour ça qu'on est venu à utiliser le CEPAM. Donc comme je vous l'ai dit, on récupère les données, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est les informations. Parce que sinon, le contenu pour récupérer n'a pas vraiment d'intérêt. Et les informations dont nous avons besoin pour qualifier les données, sont les suivantes. Donc on a besoin du projet, d'une description de projet, de la licence qui est associée au projet. Effectivement, toutes les réalises qui sont liées au projet. Et puis s'il y a une adresse de dépositorie pour récupérer l'historique de développement, c'est bien aussi. Et donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, on estime que là, on pourra intégrer la place dans TPL. Et là, c'était juste pour dire, c'est très hommage qu'on n'ait pas intégralement, parce que ça fait quand même partie des vidéos mondiales de programmation la plus utile au monde. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en TPL, elle est assez exhaustive sur les questions comme le CEPAM, le C++ ou le JALOR. Et on va les défendre peur sur peur. Donc voilà, on va prendre la question. Je ne vais pas vous présenter le CEPAM, je pense que vous savez tous ce que c'est. Donc, vraiment, c'est la place sur laquelle vous récupérez les livretés, les modules, la liste, tout ce que vous pouvez pour un projet, lorsque vous développez un CURB. Mais ça va quand même bien plus que ça, puisque ça donne aussi un tas de mes informations liées justement à toutes ces livretés. Comment on récupère ces informations ? Alors, il y a deux options, soit via le front-end web que vous connaissez tous, soit via une API officielle, il y en a plein d'autres aussi qui se plogent là-dessus, mais l'officielle, c'est celle-ci. Et donc la question, c'est, est-ce que par rapport aux informations que je vous ai montrées précédemment, est-ce que les informations que je vais pouvoir récupérer sur CEPAM vont vraiment pouvoir tout me placer ? J'ai pris l'exemple de Dancer, et voici les informations que je récupère sur CEPAM. Donc vous voyez que je récupère bien une description, je récupère bien la licence, je récupère bien l'adresse de l'impositorie, je récupère aussi une liste d'archives, mais, même d'être coupé, il manque quelques petites choses. Il manque par exemple le numéro de version. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, on peut le calculer à partir du numéro d'archives, et oui, c'est vrai, il y a vraiment des soucis que quelqu'un, et vous allez voir, à la fin de la présentation, ça ne fait pas importe quoi d'un autre, bah, ça marche plus. Et, tout dépend, il manque le gouvernement du projet aussi, et dans un cadre de qualification d'abonnés, c'est quand même dommage qu'il n'y a pas un seul nombre d'informations. Donc, si on reprend un peu le lien de CEPAM, enfin, de l'information qu'on peut le faire répéter sur CEPAM, alors c'est chouette, c'est une appel officielle, mais ça supporte des milliards d'inquiètes, enfin, de l'inquiète, enfin, ça ne tient pas plutôt bien la charge. Ça supporte, ça supporte, enfin, le format de réponse est aussi bien en JSON que dans l'XM. Donc, l'XM est à souscrire. Ce qui est, par contre, ce qui est assez dommage, c'est que, non, c'est bon, déjà, j'ai pu vous montrer sur le site précédent que toutes les informations n'étaient pas présentes dans CEPAM, mais surtout, on s'aperçoit que l'API CEPAM ne rendra pas forcément toutes les informations. Typiquement, la licence et le répositorie, par rapport à l'API que je vous ai montré précédemment, et bien, on ne peut pas y récupérer. Donc, ça veut dire que si j'ai envie de récupérer toutes les infos que je vous ai montré précédemment, et que j'ai envie d'utiliser l'API, parce que c'est quand même plus sympa et plus facile, et bien, si je veux toutes les informations, par rapport à l'API, j'utilise l'API, et qu'en plus, que je parse les pages HTML, on ne s'en sort pas, parce que si, un jour, ça change de format, il y a des plans qui marchent, c'est très, très, très difficile à maintenir. Autre chose, l'API, dont je parlais un petit peu plus tôt, ne supporte que trois types de requêtes. C'est des requêtes assez strictes, c'est sur le cœur, sur le menu, sur la liste de chien. On ne peut pas mettre de conditionnés, on ne peut pas mettre d'attributs un peu particuliers, donc c'est assez strict, et du coup, si on a envie de faire des choses un peu plus subtiles, on ne peut pas. Et autre chose qui est quand même assez importante, nous, dans le cadre d'AntPPS, ce qui nous intéresse, c'est d'être exhaustif, donc d'avoir tout ce qui a pu exister au moins une fois, et après au moins une fois sur ces pages, et il s'avère que l'API, que je vous ai présenté un jour ou un geste avant, ne retourne pas les informations des distributions qui ont le statut d'Akman, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est le statut d'Akman, globalement, c'est ce qui n'est plus présent sur ces états actuels, mais qui, un jour, a été publié. Donc, il a fallu chercher une solution à l'éternetique, donc moi, je suis un spécialiste à proprement dire, et j'ai un ami qui m'a parlé du métacétane, qui m'a dit, oh, regarde, c'est génial, ça fait plein de choses, c'est un projet que beaucoup de gens s'étaient dépoussés, et effectivement, métacétane, en fait, est bien un petit peu du constat que je vous ai fait avant, c'est-à-dire que toutes les informations ont été partenées, c'est quand même dommage qu'on s'entend bien, et surtout, l'API officiel, c'est pas dont je vous parlais, et n'est pas en bonne source. Donc, c'est un peu dommage de voir si on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer ou quoi, et donc, du coup, il y a des gens assez médiants qui sont venus, bah, va faire notre propre système, et puis on va essayer de proposer un peu plus de choses que ce que l'API officiel offre. Donc, l'idée, c'est de donner toutes les informations qu'on peut avoir sur un projet ou quoi que ce soit, tout ce qu'on peut avoir, on le donne, et aussi, on essaie de donner plus que ça, c'est-à-dire en récupérant des informations qui viennent d'autres sites, donc typiquement, c'est vite. Oui ? C'est vite, on va faire le CEPAD ? Le CEPAD ? Le CEPAD, c'est un petit peu d'appel. Je pense que c'est plutôt que personne n'a pris le temps de la libérer, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, et c'est pas par, je pense, la base de Cohn n'inspire pas à l'abasté, on va dire, comme ça. Ils n'ont jamais voulu Ligaret, ou c'est-à-dire. C'est pas une bonne vue de mon père, moi. Je suis pas allé vraiment... Mais c'est pas pour dire que c'est-à-dire ? J'ai pas cherché vraiment sur quoi, mais j'ai vu que ça... Le sur-sujet, il y a des gens à s'engager sur ce sujet, donc... Donc, justement, le CEPAD, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de totalement libre, comme... Comme... Comme le... Pour avoir assez d'informations, toujours de moyens, un front-table, et aussi une API, que je vais décrire un peu plus. Donc, comme je disais, l'API, elle est super riche, elle offre tout un tas d'informations en plus. Elle est beaucoup plus ou plus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des requêtes un peu à la mode SQL en disant, tiens, enfin, je sais pas si j'ai envie d'avoir toutes les versions de Densers qui sont sorties en jouant. Je peux le matérialiser en requêtes à l'API. Ça supporte la recherche par l'étoile et dans le cadre de mon activité, c'était super important parce que la première chose, quand on veut récupérer ce plan, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va récupérer. Donc, si je veux tout récupérer, la recherche par l'étoile est juste indispensable. Ça supporte le JSON. Et puis, chose très importante, c'est que le métacétane, si vous modifiez, par exemple, c'est le hotar.jdan, je crois que vous pouvez m'aider dans votre post-directeur, le métacétane, il crôle tout ça toutes les heures pour mettre à jour ses propres données, ce qui est de la sa propre base. Donc, en fait, il y a un vrai sujet entre ce qu'il faut choisir la recherche officielle, enfin, l'API officielle ou pas. Donc, on a fait le choix. On a choisi le métacétane. Donc, là, j'ai juste montré un exemple de ce que ça retournait. Et vous voyez que, quand j'étais que ça allait plus loin, typiquement, on a, par exemple, la LRL du bug tracker de Bensler. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de normes sur le format de la déclaration. Mais, au moins, l'information est là et elle est facilement passable puisque c'est le budget. Alors, après, nous, quand on a trouvé ça, on a été super contents. On a dit, ouais, c'est chouette. On va y aller un petit peu comme des groupes. On a quand même prévenu les gens qui maintiennent tout ça. On a dit, voilà, on va faire peut-être pas mal de requêtes. Et c'est là que le travail avec la communauté était important. Elle était important, pardon, parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment d'idées de comment s'abîmer la charge et tout. Donc, on leur arrêtait à faire une espèce de bench de leur solution. Globalement, le gros problème, c'est sur la fameuse recherche par l'école parce que ça va retourner à des millions et des millions de résultats. Et donc, si vous faites ça un petit peu de façon courante, vous exploitez tout, moi, je vais faire. Je vais faire peut-être sur le plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut superpuner les réponses que la LAPE va nous renvoyer en précisant déjà la taille de la réponse. Mais aussi, les chances qu'on souhaite d'abord, c'est toujours un souci de faciliter les travaux de suite. Mais, alors on se dit, ouais, la recherche par l'école, du coup, on ne peut pas la faire. Et en fait, si on peut la faire, on a grâce à l'Easticsearch, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un moteur de recherche distribué à Spouse et à l'école en Java. Et globalement, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, on a recherche par l'école. Je vais préciser, je vais faire une recherche de type Elasticsearch et en fait, la réponse qui va être envoyée, ça va être une réponse pagina. Et donc, du coup, je vais passer page à page et sans mettre à terre la machine, je vais pouvoir récupérer tout mon contenu. Donc, nous, pour récupérer tout le contenu de méta-sépar, toutes les informations, il a fallu créer une application full Elasticsearch concluant. Ce qui n'est pas compliqué parce que comme je l'ai dit, il y a juste un petit paramètre à rajouter. Juste un mot sur le backpan. Le backpan, alors c'est un petit, il ne s'en dit pas officieux, mais disons que je vais pour y avoir assez pour parler avec pas mal de gens. Et moi, je remercie le nom de Tétan qui a été super active, je l'ai amacqué super vite. et du coup, comme je vous le disais, on cherche à avoir une exhaustivité de couvrir un ensemble historique du CEPAN. L'accès à ces données a été super important. Donc, maintenant, on a tout pour mettre CEPAN en Tétan parce qu'on est capable de couvrir tous les projets avec la recherche par l'étoile via l'API métacétale. Après, une fois que j'ai l'avise de tout ce qui existe, pour chercher ce qui existe, je vérifie pas les informations de l'insociation, donc toujours via l'API métacétale. Et puis après, pour downloader le contenu des données, nous, on a notre miroir qui est couplé avec la conne qu'on a récupéré. Donc, a priori, on a tout pour couvrir l'ensemble de ce qui a été publié un jour sur le CEPAN. On ne se contente pas uniquement de récupérer les données, on va dire, je récupère pas juste le DETSOR par GZEV, je vais aussi l'extraire pour que tout le contenu extrait soit inclus dans le TPL. C'est très important de voir après pourquoi. Et puis, éventuellement, on va toujours un souci de récupérer l'historique du développement d'un projet, signer un dépositorial pour le même. Alors actuellement, on va faire un TPL pour trouver que les données que dit TSEV ou ICLS. Quand tu parles de DOM TSEV, par exemple, c'est le résultat d'un check-out ou c'est un end-up ? Le check-out. Le check-out. Le check-out. Ah, tu es reconstitué le check-out. Exactement. Donc théoriquement, on est capable de te redonner l'intégralité d'historique du projet. Donc ça, ce sont un peu les gens avec qui on a travaillé sur le sujet. et si je pense que certains d'entre vous le connaissent et c'est lui qui m'a conseillé un peu tout ça et Olaf Albers et Noritz Mankiel sont les deux personnes qui maintiennent le métacétal. Ils sont super abordables en France. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne après dans... Qu'est-ce que ça donne dans TPA ? Dans TPA, on a une base de données mais on a un front-end web qui est de la R2 que vous pouvez tous consulter. Et par exemple, on peut rechercher des projets ou des fichiers. Donc si je recherche l'Anser, vous voyez que je retrouve toutes les informations dont je vous ai parlé qui ont été récupérées via le métacétal. Donc on retrouve l'URL du projet, l'URL du repository ainsi que les différentes réalises avec les dates et ça c'est quand même très important les dates avec les réalises on a fait plus l'idée et aussi la licence. Vous voyez que c'est un autre réalisation en personne. Donc après, j'ai recherché la distribution et la distribution de l'Anser et vous voyez encore une fois que je réfute à vraiment toutes les réparations avec un petit souci à ce moment de l'aspect de la licence qui n'est pas de marché mais il n'y a juste qui n'est pas de marché parce qu'il n'y a pas le joli nom le fouet net. Toujours, comme je vous le disais, on extrait le contenu. Donc si je cherche un fichier issu de cette archive, vous voyez que je le retrouve qui est marqué Benzer in Benzer 3095 et la date qui est associée, c'est la date de l'utilisation d'archives sur le CELA. Et on utilisait le repositorial. Donc du coup, le... j'ai donné aussi sur la machine, j'ai pris un fichier quelconque et puis il me dit bien qu'il a été retrouvé sur le repositorial qui est associé au projet Benzer. Et donc, toutes ces méta-informations, on les doit qu'il y a une seule chose, on les doit qu'il y a au METASCPAN. Et donc d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en TENU, le METASCPAN, l'utilisation d'appeler METASCPAN est en production. Et c'est ce qui nous permet de rester à jour sur le contenu qui est publié aujourd'hui sur un CELA. Et donc, voilà, c'est un peu tout ce qui est résumé ici. Et pour vous, contributeuraires, ce qui est intéressant, c'est que ça vous, quand vous cherchez vos informations sur une distribution, c'est clairement que vous avez tout intérêt à utiliser la PINETASCPAN parce que vous allez avoir l'ensemble des informations complètes. Et donc, vous aurez peu à aller chercher, par exemple, Benzer, ce n'est pas forcément un domaine parce que c'est quand même assez connu, mais un projet un peu plus confidentiel. Voilà, donc, grâce à la PIN, vous aurez vraiment l'ensemble des informations connues. Mais bien entendu, toutes ces informations aussi, c'est à vous les données. Donc moi, j'ai besoin d'avoir aussi toujours bien renseigné tous les fichiers de META-Données parce que sans ça, la qualité des informations pour pouvoir récupérer est un peu conquérée. Et en fait, je l'avais dit, c'est la possibilité d'utiliser META-SETT, c'est très bien. Et surtout, utiliser bien les fichiers de META-Information. j'ai fait quelques stades sur ce que j'ai récupéré, etc. Ça, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais ça, je pense que ça sera intéressant parce que ça vous montre un peu le pourquoi je pense qu'il faudrait faire un travail sur ce qui est déclaré dans les distributions, etc. Parce que, par exemple, sur toutes les données, en gros, j'ai récupéré 20 000 projets mais sur les 20 000 projets, il y a presque la moitié des projets qui n'ont pas de licence déclarée. Ça peut paraître un peu aberrant, mais c'est ça qui est. Et des fois, il y a même des licences qui sont déclarées mais qui n'existent pas. Comme la licence open source, comme la licence unrestrictive ou non-respective. Et des fois, il y a des licences incomplètes entre guillemets qui existent comme la BSD licence. Il y a des fois rassons de la BSD, c'est pas forcément les mêmes conditions d'exploitation. Il faut faire attention je pense que vous voyez déjà, ça, ça donne un peu une cartographie du travail qui, je pense, est à faire pour améliorer la qualité du contenu. Parce que finalement, il y a des projets qui sont en licence un peu longs. Les gens peuvent faire à peu près tout le monde en porte-toi mais il n'y a aucun recondre. Donc ça, c'est toujours pour vous montrer. Tout le monde a des cartographes par ce moment de cette info. il y a à peu près la moitié des projets qui ont une description donc la moitié des projets qui ont une licence déclarée et seulement 4 000 projets sur les 20 000 que j'ai trouvé 4 000 projets qui ont un répository déclaré. Encore une fois, c'est toujours dans un souci d'améliorer le contenu. Vous avez tout intérêt à bien déclarer tout ça parce qu'au final ça veut dire qu'il y a moins. En tout cas, moi j'ai estimé que pour être un projet qualifié complètement il fallait qu'il y ait une description dans un répository et déclarer une licence et là on voit qu'il y a moins d'un projet sur cinq qui a tout ça. C'est juste un peu dommage après il y a sûrement deux raisons qui ne se trouvent et voilà. Petite stat sympa, on voit que la communauté est très axée sur GitHub et la quasi-totalité de la répository sont sur cette pièce. Il y a encore quelques margineuses en Google Code et d'autres qui égagent même la répository. Quelques stades d'exploitation sur Méta Cepad un fois que je l'ai lancé je l'ai lancé pour 3h30 en 3h30 j'ai lancé à finir 100 roquettes et ça m'interdit de découvrir et de qualifier complètement et de récupérer le contenu de 2666 projets et on a enfin je ne sais pas si la machine est assez pas mais comme notre application est floue et la sélection de clients la charge de la machine était quasiment égoutique avant et après on a reçu c'est un projet même si c'est un projet qui est récent qui est maintenu essentiellement par deux personnes avec quand même une première fois 40 personnes qui sont en même temps sur ces plans c'était juste pour vous dire d'ailleurs je parlais d'une part d'une numérosisation il y avait des cas bizarres où en gros on voyait par exemple la version alpha c'est la même la stable alors il y a peut-être c'est peut-être une typo et mine de rien c'est quelque chose qui a été publié donc il peut y avoir des confusions et pareil sur d'autres distributions donc le fait d'avoir intégré le CETAM ça nous permettrait qu'il y avait encore en fait comme j'ai pu comprendre que c'était quand même assez permissif la façon dont on pouvait publier les données on voit qu'il y a quand même un pendant qui est celui-ci où on retrouve des choses qui ne devraient pas forcément y être donc il y a des questions sur le dispo et en fait la seule chose que je pense qui est important à retenir c'est que donner des enfants enfin bien revient mais pas donner c'est quand même important pour l'exploitation après et surtout faire attention quand des choses sont publiées sur le CETAM parce qu'il n'y a rien d'investir et ça peut ça peut gêner les gens très bien voilà des questions donc il y a beaucoup de projets qui ont plein d'informations dimanche est-ce qu'il n'y aurait pas dans les tuyaux une campagne de remplisser votre profil envers cette année alors que justement moi je suis un peu là pour ça pour sensibiliser les gens déjà se les sensibiliser oui c'est quoi tu sensibilises mais une véritable campagne massive à ma connaissance non il y a par exemple le métacétane vous offre vous en tant que contribuisseur comme vous voyez sur le métacétane et il fournit tout un tas d'outils pour vous faciliter à la création des fichiers des zones etc pour donner ces méta-informations donc en fait dans un monde idéal on peut l'utiliser le métacétane pour nous faciliter et puis avoir des excuses qu'on n'est pas bien utilisées enfin qu'on n'est pas bien enseignées finalement ces informations et c'est vrai que le fait que ça soit déclaratif et le fait que le CEPAN soit relativement permissible dans la publication on a forcément des alors après c'est un avantage ça permet à tout le monde de contribuer facilement on ne peut pas avoir des process qui sont ensuite mais on voit l'autre rapport par rapport au fichier de métadonnées je suis allé faire un truc sur le métacétane vous pouvez renseigner sur mon autor pour en Json il y a des ailes sur le site on peut le faire en pré-générant par contre pour les modules qu'on a déjà publiés sur CEPAN ils se basent aussi sur des fichiers Json si on utilisait un vue générateur par exemple et qu'on a des modules ils ne sont pas référencés directement dans le métacétal je vois là tu mets à la bande là je n'ai pas trop trouvé d'autres actions non mais écoute moi de ce que j'ai compris en fait comme la première fois que ça a été utilisé enfin qu'ils ont initialisé l'endresse ils ont récupéré toutes ces informations c'est à partir de là qu'ils ont créé leur truc et maintenant justement ils font l'utilisation des catas avec les fichiers Json pour toujours mieux et mieux qualifié le plan oui vous avez une vision multilangage est-ce que vous pouvez vous donner une idée de la qualité de l'acteur par contre alors ah oui alors justement c'est intéressant votre question parce que je ne sais pas si vous êtes j'ai pas compris mais en gros dans le monde j'avais l'équivalent du CEPAN c'est le CEPAN et le CEPAN en fait pour publier quelque chose sur le CEPAN c'est pas compliqué mais c'est très beau mais en revanche la qualité des données qu'on y trouve est vraiment top et donc du coup du coup effectivement si je compare le nom Java par rapport au nom de l'ordre le nom Java a beaucoup plus d'informations qu'ensues que ce que j'ai constaté dans ces pages maintenant il me tient qu'il y a de faire en sorte que ça change parce que finalement c'est pas parce que c'est permissif que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de le faire donc voilà on ne peut pas le faire donc voilà mais c'est essentiel enfin finalement il n'y a que le Java avec le même qui est vraiment qui a vraiment une qualité de données très très forte mais sinon je ne sais pas si vous voulez déjà faire un tour sur les PSX ou Vapache mais c'est pas vite très vite à la tête maintenant du projet donc on retrouve le même souci qui a été de la garde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous